Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors si le quintet de ce mardi 21 mai était compliqué du côté d'Angers, celui de jeudi 23 mai du côté de Longchamp, c'est également très difficile à déchiffrer, c'est un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans. Attention, il y a déjà 2 non-partants au départ, le 3 Goway et le 11 Bad Boy, 2 pensionnaires de Fabrice Vermelaine qui déléguait 3 concurrents. Donc j'espère que le 3ème ne sera pas non-partant. En tout cas pour l'instant ils ne sont que 2 à être déclarés non-partants, le 3 et le 11. Du coup ils ne sont plus que 14 à en découdre sur 2100 m sur la grande piste de Longchamp. Ce sera la 7ème course du programme Le Prix des Épinettes qui est prévue aux alentours de 20h15. Alors comme j'ai dit, la course est ouverte, mais j'ai vraiment l'impression que le numéro 12 Fashion Grey que j'ai retenu en tête présente pas mal de garanties. Déjà il a fait ses preuves à ce niveau-là puisque sa récente sortie lui a permis de terminer 4ème d'un quintet, c'était fin avril, du côté de Chantilly sur 2000 m. Donc voilà, déjà il est compétitif à ce niveau-là. En plus il a un numéro qui est très correct dans les stales de départ, le numéro 7. Il va certainement encore afficher des progrès sur sa récente sortie et je pense vraiment qu'il a de l'avenir dans cette catégorie. Et certainement la pointure d'une telle épreuve a envie de nous le prouver en piste, en tout cas c'est une première chance. Ensuite j'ai retenu le 13, Star of the Night, pensionnaire de Paul de Chauvigny, un homme en grande forme tout comme Alexis Pouchin, son partenaire. C'est une pouliche qui vient de s'imposer dès son premier handicap, c'était du côté de Saint-Cloud sur 2000 m. Donc voilà, une pouliche qui est en forme, dont on ne connaît pas les limites d'ailleurs, elle a été pénalisée de 7 livres. C'est quand même beaucoup une telle pénalisation pour une épreuve de cette acabie dans laquelle elle a gagné. C'est un signe qu'elle a encore de la marge, en tout cas je pense qu'elle est capable de repousser ses limites et pourquoi pas même de lutter pour la victoire. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 4, Natural Gift, deuxième atout d'Henri L'Expantal, c'est vrai que Natural Gift c'est une pouliche qui n'a jamais déçu. Elle n'a cru que 5 fois, maintenant elle débute dans cette catégorie. Mais bon, c'est la casac de Godolphine, la casac prestigieuse des bleus, Michael Barzolone qui lui est associé. Voilà, c'est assez difficile de trouver des lignes par rapport à d'autres rivaux. Maintenant, vu ce qu'elle a montré, on est obligé d'y croire, en tout cas moi j'y crois plutôt pour une classe sur le podium. Si, vraiment, elle est prise à sa valeur, elle peut pourquoi pas s'imposer. Mais voilà, ça reste un handicap pour 3 ans avec toutes les incertitudes que cela comporte. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro à 9, King Tracy, un petit peu le même profil. C'est un poulain qui débute dans cette catégorie, maintenant il a beau être Meden, il a quand même montré de la qualité. Puis ce qu'il faut noter c'est que son entraîneur a décidé de lui mettre les œillures australiennes pour la première fois. Il a un très bon numéro de corde, attention, je trouve vraiment qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Même si, comme pour Natural Gift, c'est difficile de savoir où il se sitit par rapport à ses rivaux, puisque c'est son premier handicap. Ça reste quand même un poulain perfectible qui est certainement amené à un bel avenir dans cette catégorie. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, Get Together. Bah écoutez, c'est le seul atout, Fabrice Vermeulen du coup au départ de cette compétition, Get Together, qui est irréprochable depuis ses débuts. Il n'a jamais fini plus loin que cinquième. D'ailleurs, cinquième c'est son dernier classement, c'était dans un quintet, disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur 1600 mètres. Là, il est rallongé, mais il a déjà bien fait par le passé sur une distance plus longue, sur 2000, 2150 mètres. Donc ça ne va pas le déranger. En plus, il a l'air vraiment mieux depuis qu'on lui met les œillères. Et cette fois-ci, son entraîneur a décidé de lui retirer. Alors est-ce que c'est un coup de poker ? Toujours est-il que si le cheval est surpris, il peut être surpris agréablement par cet artifice qui ne sera pas mis. Et ça peut peut-être, pourquoi pas, lui permettre de créer la surprise. En tout cas, moi, je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 15 à Gouria. Maxime Guyon, bien entendu, on est obligé de retenir Maxime Guyon dans un quintet. Un cheval, une pouliche, pardon, qui a montré de la qualité. C'est vrai qu'elle a remporté son Bédaine début avril sur l'hippodrome de Lyon, la soie, avant d'être orientée dans cette catégorie. Pour son premier handicap, elle a terminé sixième du quintet référence, entre guillemets, puisqu'elle était sixième derrière Fashion Grey, qui était quatrième. Donc, la ligne est quand même assez correcte. Elle va certainement encore afficher des progrès. Elle n'a couru que quatre fois. Et avec le numéro 4 dans les stalles de départ, attention, elle est vraiment capable de jouer un drôle de tour à ses rivales. Et à ses rivaux, pardon. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7. Il s'agit de Dempy. Un petit peu le même profil que le numéro 15 à Gouria, dans le sens où c'est un poulain qui n'a pas beaucoup couru. Seulement cinq fois. Maintenant, il a quand même déjà couru handicap. Il s'est même imposé au niveau des handicaps, c'était à Saint-Cloud le 5 avril dernier. Derrière, il a confirmé qu'il avait encore un petit peu de marge. Septième du quintet plus, la course référence à Chantilly, derrière Fashion Grey ou encore à Gouria. La ligne est bonne. En plus, son entraîneur fait appel à Théo Bachelot. Je pense vraiment que sa dernière sortie lui a permis de gagner encore en expérience. Il a le numéro 5 dans les stalles de départ. Attention, il a un profil très séduisant. Je l'ai retenu seulement septième. Mais s'il venait à finir dans les trois, quatre premiers, je ne serais vraiment pas surpris. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 10 d'Imka. Une pouliche qui a montré un peu de qualité. Elle ne l'a pas encore gagnée. Elle a vraiment montré des moyens cet hiver en terminant troisième à deux reprises. Derrière, c'était un peu moins bien. Du coup, son entraîneur l'oriente dans cette catégorie et lui met les EUR australiennes pour la première fois. Elle aussi, elle a tiré un très bon numéro de stalles avec le numéro 3. Donc, voilà, il y a du pour et du contre. Je pense que la distance va lui aller. Elle a très bien fait sur 2000 mètres cet hiver à Cagnot-sur-Mer. Donc, il n'y a pas de souci sur 2100 mètres à mon avis. Maintenant, comme j'ai dit, ça va être une question de parcours. Il faut voir si elle est prise à sa juste valeur. En tout cas, pour moi, c'est un outsider qui est des plus valables au départ de cette épreuve. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Lala Light. Écoutez, c'est un petit peu une question d'impression. Elle n'a que très peu couru en quatre fois. Elle avait vraiment montré de la qualité en début de carrière, en s'imposant d'entrée de Dieu l'été dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine. Derrière, c'est un peu moins bien. Elle a tenté sa chance au niveau supérieur. Ça ne s'est pas forcément très bien passé, seulement sixième. Maintenant, elle a eu droit à du repos. Elle a deux courses dans les jambes. Elle est orientée dans cette catégorie. Valeur 35,5. Ça a l'air correct. Honnêtement, c'est difficile de la situer un petit peu comme d'autres. Mais bon, c'est un outsider parmi tant d'autres. Et je pense que malgré ce numéro 16 dans les styles de départ, elle est pourquoi pas capable de prendre une place à Bellecote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 13, le 4, le 9, le 2, le 15, le 7 et le 10. C'est en cas de non partant le numéro 8. N'oubliez pas deux concurrents qui sont non partants au départ de cette épreuve, c'est-à-dire le numéro 3 et le numéro 11 en conseil de jeu. Écoutez, le 12, Fashion Grey a montré qu'elle avait la pointure d'une telle épreuve, en tout cas qu'elle était compétitive à ce poids. Donc pour moi, ça offre pas mal de garanties par rapport à d'autres. Et c'est certainement un très bon point d'appui, le 13, Star of the Night, elle a bien gagné la dernière fois. Je pense qu'elle est capable de repousser ses limites. Et puis le numéro 4, Natural Gift, on est obligé de s'en méfier. C'est Henri Alex Pantale, c'est Michael Barzolone, une kazakh prestigieuse. Elle n'a jamais déçu en plus. Donc franchement, pour le coup, c'est également un choix qui paraît offrir quelques garanties, même si c'est toujours quelques incertitudes de débuter à ce niveau-là. Donc 12, 13 et 4, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous le dis à chaque fois, c'est vrai que c'est seulement le dimanche, le tirage au sort hebdomadaire. Mais c'est toujours gratifiant de vous lire et de voir ce que vous voyez, surtout quand le Quintée est aussi ouvert. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous. Et je vous retrouve dès demain du côté de Vincennes. Bye bye.